L'animal qui est sans doute le plus canadien de tous est bien évidemment le castor. Même qu'en 1975, le Canada a officiellement adopté ce gros rongeur comme symbole national. Les castors vivent dans les systèmes d'eau douce d'un bout à l'autre du Canada. On en retrouve même sur nos pièces de 5 sous et sur une foule de logos partout au pays. Le castor est sans doute l'animal le mieux équipé pour vivre dans la nature. Il possède un véritable coffre à outils. Il a des paupières transparentes spéciales, comme des lunettes de natation. Ses dents, très dures grâce à leur émail riche en fer, sont de véritables ciseaux à bois. D'un orange vif, elles s'aiguissent d'elles-mêmes et poussent toute la vie du rang. Sur chaque patte arrière, le castor a une griffe fendue en deux qui lui sert de peigne pour faire sa toilette. Des valves bouchent ses oreilles et ses narines lorsqu'il plonge sous l'eau. Il a des lèvres spéciales, couvertes de fourrure derrière ses dents. Il peut donc gruger du bois sous l'eau sans s'étouffer. Sa célèbre queue, large et plate, est un gouvernail quand il nage et elle l'aide à se tenir debout. Il s'en sert aussi pour frapper bruyamment la surface de l'eau et avertir les autres castors d'un danger. La surface de sa fourrure est couverte de longs poils imperméables et les poils plus fins, près de la peau, sont comme un manteau d'hiver. Les pattes arrière du castor sont palmées et il peut retenir son souffle durant 15 minutes. Enfin, il produit une huile spéciale, le castoréum, dont il se sert pour rendre sa fourrure hydrofuge et marquer son territoire. Il me faudrait porter tout cet équipement pour être aussi apte que le castor. À part l'humain, aucun autre animal n'a la capacité du castor de modifier les paysages naturels. Grâce au bois des arbres qu'ils abattent avec leurs dents, les castors construisent des barrages qui bloquent l'écoulement de cours d'eau. Ils créent ainsi de larges étangs ou même des lacs. Sur une longue période de temps, plusieurs générations de castors peuvent travailler sur un même site. Le barrage peut alors mesurer plus de 800 m. C'est la longueur de huit terrains de football. Avec des branches et de la boue, ils construisent aussi une hutte. C'est leur maison. Certains castors choisissent de creuser un terrier sur le flanc d'un cours d'eau. Mais la plupart optent plutôt pour une demeure plus sécuritaire, comme celle-ci. Une énorme pile de bouts de bois. On y trouve un trou pour la ventilation, un plancher surélevé pour être au sec et plusieurs entrées sous-marines. C'est plus prudent. La hutte est si solide qu'elle peut même résister à un ours. Une fois la maison construite, un couple de castors va fonder sa famille. Ils auront ensemble une portée de 1 à 6 petits chaque printemps, aussi longtemps qu'ils seront fertiles. Dès leur naissance, les petits sont couverts de fourrure et leurs yeux vifs sont bien ouverts. Les jeunes demeureront avec leurs parents durant deux ans. Ils aideront à élever leurs plus jeunes frères et sœurs. Les castors sont herbivores. Ils se nourrissent de bourgeons, de feuilles et d'écorces d'arbres, comme le saule, le tremble, l'érable et le hêtre, de même que de plantes aquatiques, telles le nénuphar. Ce sont des animaux qui demeurent actifs toute l'année. Ils doivent donc préparer de bonnes réserves de branches au fond de leur étang. Ils s'en nourriront tout au long de l'hiver, alors que la surface de l'étang demeure jolie. C'est dans sa hutte et dans son étang que le castor est le plus en sécurité. Il n'y a que la loutre de rivière qui peut s'attaquer à lui. Sur la terre ferme, le castor n'est ni agile ni rapide. Plusieurs prédateurs sont alors à craindre. Les castors ont joué un rôle de premier plan tout au cours de l'histoire du Canada. Cet animal était une source importante de protéines et de fourrures bien chaudes pour les peuples autochtones du pays durant des milliers d'années. Le castor représente le dur labeur, la détermination et l'ingéniosité pour plusieurs nations autochtones au pays et pour certaines, un important animal totem ou symbole de clan. Au début du XVIIe siècle, le castor devient la première ressource terrestre exploitée par les Européens nouvellement arrivée sur le continent. D'abord présents sur la côte Est, ils ont ensuite exploré l'intérieur du pays, plus à l'ouest et au nord. Il fallait trouver plus de castors, dont la fourrure servait à la fabrication de chapeaux très à la mode en Europe. Les liens créés entre ces Européens et des peuples autochtones ont assuré un bon approvisionnement. Cette traite de la fourrure a pavé la voie à l'exploration du pays et à la colonisation. Elle aura aussi été la source tant de relations amicales que de frictions entre les Européens et leurs alliés autochtones respectifs. À la fin des années 1800, la chasse excessive a causé la disparition du castor dans plusieurs régions du Canada. Aujourd'hui, les castors sont à nouveau abondants. Bien que les barrages qu'ils construisent créent des zones humides qui profitent à plusieurs autres espèces, peuvent aussi causer des inondations ennuyeuses pour nos routes ou nos communautés. Des systèmes de contrôle du niveau d'eau peuvent être ajoutés aux barrages de castors, ce qui permet aux humains et aux castors de vivre en harmonie les uns avec les autres. Et rappelez-vous, peu importe où vous vivez au Canada, la nature est tout près. Alors sortez et partez à sa découverte.